Dans la vallée de Couto-Licortetiatu, Jean-Nicolas Antonioti et son groupe avancent sur le sentier totalement rénové des fournaches, d'anciens fours récemment restaurés. On faisait ici les briques de cloison de maison, les matonnes que vous avez devant, et on faisait aussi la cuisson, l'étuvage de la cuisson, des tuiles, copies. Les installations témoignent de l'activité du site, une activité qui a duré jusqu'à la première guerre mondiale. On est en fait sur des établissements qui sont des établissements industriels de l'époque du XIXe, où sur un terrain propice à cette fabrication puisqu'il y a de l'argile, chaque propriétaire, selon ses moyens, avait une installation plus ou moins importante. Une découverte pour le groupe, venu participer à la randonnée organisée dans le cadre de Festimonti. C'est juste magique de découvrir si près d'Ajaccio des sites avec des vestiges et de l'histoire de la Corse qu'on ne pense pas connaître et qu'on découvre au hasard ces journées-là. Et cette année, les organisateurs ont voulu innover en proposant simultanément des animations dans quatre villages de la vallée de la Gravonne. A Véro, ce groupe est parti à la découverte des quartiers du village et de leurs différents noms. Il s'appelle la Huintosède et là, on ne voit pas au-dessus, mais sans doute le quartier le plus haut du village, où il y a d'autres maisons, s'appelle Vignamayor. Tony Fogacchi est un spécialiste de la toponymie. On profite d'une journée comme ça pour à la fois joindre l'utile à l'agréable. On fait une randonnée en même temps. On découvre le patrimoine culturel, les noms de lieux, la toponymie. Ça permet aux gens, des villages qui connaissent un peu, et aussi même ceux qui ne sont pas d'ici, de connaître un peu le paysage, l'environnement. Découverte du patrimoine ou apprentissage d'un savoir-faire ancien. Dans le lavoir du village, les bénévoles du Liam au Graonink ont proposé aujourd'hui un atelier de confection de panier. Quelle est pour Thélie. Sous-titrage ST' 501